Je suis potier. Longtemps j'ai cherché à savoir si j'étais un céramiste, un artiste contemporain qui tripode de la terre. Non, non, c'est potier, ça c'est sûr. Céramique, ça vient du mot caramos, ça veut dire terre cuite. Donc quelqu'un qui cuit des tuiles fait de la céramique, quelqu'un qui cuit un carlache fait de la céramique, quelqu'un, un potier qui cuit des peaux fait de la céramique, une sculpteur autrice qui fait des sculptures en argile fait de la céramique. Alors moi, dans tout ce créneau possible, j'ai choisi potier, voilà. Mais je cuit de la terre, donc je suis céramiste forcément, mais potier, je ne suis pas... Et potier, il faut qu'on puisse se servir des objets ou au moins que ça soit abordable, on va dire. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marie Paco qui a commencé à 12 ans à Digouin et qui a fini à 80 et quelques années à Roussillon. Et il m'a retransmis son savoir-faire d'une façon assez classique, on va dire. Répéter des gestes, centrer, creuser, rater, recommencer, centrer, creuser, rater, recommencer. Et puis faire des séries. Et puis un lieu où il était, la poterie des chals, qui était un lieu hors du temps, on va dire. C'est un lieu où, sur 3000 potiers en France, il y avait 10 ateliers où on préparait son argile. Le premier four que j'ai utilisé, il faisait 18 mètres cubes. Pour ceux qui n'ont pas d'idée des 18 mètres cubes, c'est un studio à Paris. Et on peut mettre 5 tonnes de poterie à l'intérieur, 5000 pièces. Et il faut une semaine pour remplir ce four. Il faut mettre du bois pendant 25 heures pour cuire. Donc il y a tout un rituel, on va dire, presque une cérémonie. Parce que si tu rates ta cuisson, 5 tonnes de pot raté, c'est 6 mois de salaire. Alors par contre, à côté, il y avait une fête aussi. Les voisins venaient mettre du bois, les copains potiers. Ce n'était pas que triste. Ma petite théorie, c'est de dire que ce qui paraît une contrainte pendant 2-3 ans, c'est une liberté pour plus tard. Les tours ont guère changé. Ils ont été couchés, à tapé, à pédale. Mais voilà, des belles céramiques qu'on voit au musée de Saint-Romain-en-Galle, elles ont été tournées sur des tours très simples. Quand on les prend dans les mains, c'est des gens qui savaient vraiment bien tourner. Moi, je suis né à Sainte-Colombe. Mon père avait un jardin. Sous les poireaux, il y avait une villa romaine. Donc c'est vrai que ça ne m'a pas mis sur un chemin d'études d'archéologue. Mais par contre, ça m'a trottiné dans la tête cette notion du passé, quoi. Sur 2 000 ans. Puis quand on voit la qualité qui se faisait il y a 2 000 ans, c'était pas mal. Ma culture, avec des guillemets, c'est grâce aux rencontres. Voilà. Hugues Savégueraz, Armand Debas, qui étaient sur le site avec une charrette. Et il n'y avait pas de musée à l'époque. Et Oupako, ou des artistes. Après, mon prédécesseur ouvrait son atelier à un dangard qui faisait du cubisme sur la terre vernissée avant la guerre de 40. Les gens ne devaient même pas comprendre cette démarche. Et moi, j'ai essayé de continuer ça, de rencontrer, je ne sais pas, la San Métui. Ce qui a de bien, la poterie, c'est que sur toute la planète, à part chez les Inuits et peut-être chez les Sahraouis où il n'y a pas d'argile, on peut se balader sur toute la planète. Les 5 gestes à apprendre sont les mêmes. Alors, en Corée, ils tournent dans l'autre sens. Nous, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, eux, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais c'est les mêmes gestes inversés. Et forcément, ça fait une espèce de fraternité et puis d'apprentissage un peu douloureux. Mais en même temps, une fois qu'on sait tourner, ça paraît tellement magique. Quelqu'un qui voit tourner, on ne voit même pas l'effort. On croit que la terre est presque vivante. Et puis, ça relie à toutes les religions. Il y a toujours un dieu qui a pris un bout d'argile, qui a soufflé dessus. Et c'est devenu soit une femme, soit un homme, ça dépend. Donc, c'est un objet qui est génial parce qu'il n'y a pas d'ordinateur. Donc, c'est juste de la physique. Quand je présente ça dans les expos, les gamins, en fait, ont fait de l'histoire. Puisque c'est un objet qui est au moins du Moyen-Âge. On fait du jardinage parce que c'était fait pour arroser les plantes, se déplacer dans le jardin et arroser des plantes. Et puis, normalement, on fait aussi de la physique. Parce que comment l'eau tient en l'air. En fait, l'eau tient en l'air parce qu'on supprime la pression atmosphérique. Alors, ça se remplit. Là, je n'ai pas un bassin du Moyen-Âge, je dis un bassin romain. Mais on pourrait, sur le site, jeter des chante-pleurs dans le bassin. Ça va descendre doucement dans l'eau parce que ça va se remplir. Ça va basculer et ça va couler. Et le nom chante-pleurs, qui est le vrai nom du Moyen-Âge, c'est à cause des petites bulles qui vont faire blou, 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 blou. Donc, elles chantent, plutôt mal d'ailleurs. Et puis, après, quand on la reprend, et bien, quand on va se déplacer, si on met le pouce sur le trou du haut, et dès qu'on lâche, et bien, ça couche. La terre vernissée, la base, c'est de l'argile. Souvent, c'est monopuisson, même normalement. Engobé, c'est-à-dire qu'il y a une couche d'argile blanche. Après, c'est décoré. Et après, il y a un vernis qui s'appelle de l'alkifou. Alors, ce n'est pas un mot que j'ai inventé. Si vous regardez, j'allais dire dans le dictionnaire, c'est un peu rangard, mais sur Internet, Alkifou, ça existe. Et c'est un émail qui est gris quand on le passe. C'est-à-dire que ça cache même le décor. Quand on décore, quand on met le vernis, on ne voit plus le décor. Et c'est à la cuisson, donc au four à bois, ou maintenant, au four électrique, ou au four à gaz, que ce vernis va se vitrifier et les couleurs vont se développer. Par exemple, l'objecte d'aller dans la main, c'est une chante-pleur. Quand je l'ai engobé avec la terre blanche, après, j'ai mis un vernis qui était gris. Et quand je décore, je ne vois pas les couleurs aussi. S'il y a des plats ou des choses comme ça, quand je décore, tout est gris parce que c'est des oxydes métalliques qui vont se développer à la chaleur. Donc on décore un peu à l'aveugle. Ce n'est pas comme un peintre qui voit ce qu'il fait. Normalement, on sait à peu près que le cobalt va devenir bleu, que le manganèse va devenir brun. Mais on a toujours le plaisir d'ouvrir le four, en fait. On décore un peu à l'aveugle. Merci.